Bonsoir et bienvenue à tous ce soir dans la continuité de notre programme de formation en ligne du laboratoire LCS et ce soir nous allons revoir une formation qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines maintenant. Je vous propose ce soir tout simplement des cas cliniques pour commencer, des cas cliniques assez simples pour débuter sur différents concept de lentilles, lentilles souples, lentilles hybrides, n'importe quoi, excusez-moi ce soir, lentilles rigides et lentilles hybrides, multifocales ou pas. Voilà donc ce soir quelques cas cliniques et puis il y aura par la suite, puisque j'ai déjà eu la question, une retransmission de la formation CRT qui aura lieu d'ici quelques semaines. Je vous invite pour cela à aller revoir sur notre site internet au niveau des dates. Il y aura également des cas cliniques un peu plus complexes d'ici également quelques semaines. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, bienvenue. Je vois qu'il y a aussi des nouveaux ce soir parmi nous et vous êtes bien sûr les bienvenus. Et donc nous allons dès maintenant commencer pour ne pas terminer trop tard et abuser de votre temps. Je vous propose dans ces cas cliniques tout d'abord de commencer par la présentation de ce qu'est le webinaire. Le webinaire pour ces formations, c'est tout simplement pour vous la possibilité de voir et d'entendre une formation de chez vous que vous pourrez ensuite télécharger sur notre site web puisque celle-ci est enregistrée. Vous ne pouvez pas parler pendant la présentation pour en améliorer la qualité sonore. En revanche, vous pouvez très bien poser vos questions par écrit et je me ferai un plaisir de les retranscrire et dans la mesure du possible d'y répondre. Voilà. Je vous propose ce premier cas clinique, ce premier cas clinique qui est tout simplement une cornée régulière, un astigmate. Alors à droite, cet astigmatisme a une petite tendance irrégulière. En fait, c'est un astigmatisme asymétrique mais qui peut être considéré comme une cornée régulière dans un premier temps puisque l'asymétrie engendrée n'est pas suffisante selon les coefficients du topographe pour considérer que cette cornée est pleinement irrégulière. Donc c'est un astigmatisme asymétrique sur l'œil droit, un astigmatisme on va dire plus symétrique et donc régulier à droite comme à gauche. Nous avons ici dans cet exemple une kératométrie dont l'astigmatisme cornéen engendré est correspondant à l'astigmatisme réfractif et donc compte tenu de sa myopie et de l'astigmatisme et bien c'est une pleine indication à la lentille rigide et en l'occurrence à la lentille rigide ici multifocale. C'est quelqu'un en plus qui portait déjà des lentilles rigides qui est arrêté tout simplement à cause de jeunes en vision de près. A l'heure d'aujourd'hui et bien tout simplement ce que je vais vous proposer pour ce type de porteur et bien c'est de faire à nouveau un essai en lentille rigide et en lentille rigide multifocale. Pour cela dans notre gamme je vous proposerai l'aérea multifocale. L'aérea multifocale c'est une lentille sphéro-asphérique en face arrière dont l'excentricité est modulable si nous en avions le besoin en fonction de l'excentricité corneille. Vous avez sur l'œil droit une thoricité qui est assez faible de 30 centièmes à peu près à 32 centièmes donc 32 centièmes ce sera une lentille de géométrie sphérique en face arrière et pour l'œil gauche vu que la thoricité est plus forte nous sommes à 50 centièmes de thoricité à gauche et donc à ce moment là je vous conseillerai donc une lentille thorique interne. Pour déterminer les paramètres de cette lentille aérea et bien tout simplement nous allons donc faire R0 égale 4, tenir compte de la thoricité sur l'œil droit pour resserrer légèrement le rayon central, un diamètre standard de 10-20 pour démarrer et puis convertir la puissance VL au sommet de la cornée. Alors ici ça n'a pas été fait d'ailleurs c'est une petite erreur. Vous avez sur l'œil gauche la même chose donc sauf que nous sommes ici en thoric interne. En thoric interne on fera R0 égale K sur le méridien le plus plat et R0 égale K prime. Alors plus 0,20 ou plus 0,10 en fonction en fait de la thoricité engendrée ici nous n'avons fait que plus 0,10. Tout simplement c'était pour améliorer la stabilité de la lentille et éviter son effet bascule. Un diamètre de 10-20, une puissance de moins de 25 avec une addition d'une 75. L'addition de cette lentille aérea multifocale c'est tout simplement l'addition de confort du porteur sans effet de grossissement du verre. Ça c'est très important. Et donc ce sont des lentilles, on le voit ici à vision de loin central, une zone de progression, une vision de près périphérique et donc c'est ce qu'on appelle de la vision alternée concentrique. Donc cet aérea multifocal a été posé sur l'œil droit comme sur l'œil gauche. La difficulté que l'on rencontre sur l'œil droit à cause de l'asymétrie de la topographie cornéenne, et bien c'est un effet bascule et donc un inconfort engendré. Et vous voyez même ici sous la partie basse de cette lentille ici, il y a en fait une prise de bulle sous le bord de la lentille. Il faudra donc resserrer ce bord dans la partie verticale uniquement puisqu'on voit que dans la partie horizontale le dégagement de la lentille est parfait. L'acuité visuelle est bonne. On a vu que ça ne nécessitait pas d'un point de vue réfractif et d'un point de vue central de mettre une lentille thorique interne. Donc là ici ce que je vais vous proposer tout simplement, et bien c'est de faire une lentille à dégagement thorique. Qu'est-ce qu'une lentille à dégagement thorique ? Et bien c'est une lentille qui sera sphérique dans la zone centrale et thorique dans la partie périphérique. Donc thorique au niveau de son dégagement. Pour l'œil gauche en revanche, et bien l'image était belle, la lentille était centrée et les acuités visuelles satisfaisantes donc on n'y touchera pas. Donc une lentille droite qui va être donc une aérienne multifocale d'été, d'été pour dégagement thorique. Alors ici le contenu de la photo, le service technique et donc vous aurez conseillé dans ce cas-là de faire un dégagement thorique de 0,6 mm, c'est-à-dire 60 centièmes de millimètre. Ça c'est l'image fluo qui nous permet de déterminer ça. Et tout simplement, donc la zone centrale ici sur la nouvelle fluo va être totalement sphérique. Vous allez avoir un ménisque de l'arme un peu particulier qui va être donc dans l'axe vertical ici qui représente en fait le début de la partie thorique ici du dégagement de la lentille. Vous avez des traits repères dans le méridien le plus cambré du dégagement thorique et tout simplement ici, vous aurez donc le même rayon central, la même puissance que la lentille initialement commandée et la même addition. La lentille gauche ici n'aura pas changé. Et vous retrouvez ici tout simplement une très belle image fluo qui est alignée vraiment dans la zone centrale. Il y a un petit lac de fluo après d'une forme un petit peu particulière qui est typique à ce dégagement thorique. Vous aurez ensuite donc une zone d'alignement périphérique avec la cornée sur à peu près sur 360 degrés et puis le dégagement au bord de cette lentille. Voilà. Voilà dans ce cas là comment il est possible d'optimiser effectivement ces bulles en périphérie liées à une bascule de la lentille qui inévitablement risque d'engendrer des inconforts, des problèmes visuels, des complications cornéennes également, mais également des problèmes de centrage. La lentille risque de se luxer dans une position inconfortable en plus. Donc systématiquement ça allait être préjudiciable sur votre adaptation. Voilà pour ce premier cas, je vous en propose un deuxième de suite. Des astigmatismes parfaitement ou quasi parfaitement symétriques. On se dit très belle topographie ici. On a des aplatissements au niveau nasal qui sont plus forts que dans les parties temporales. C'est des choses que l'on rencontre assez fréquemment. On sait bien que l'aplatissement cornéen est plus fort en nasal que dans les autres hémiméridiens. Pour la simple bonne raison, c'est que le muscle droit interne ayant une insertion plus proche du limble, ça aplatit un peu la cornée dans cette partie nasale. Donc une cornée centrale astigmate, très régulière et symétrique, mais par contre une asymétrie périphérique de cette cornée qui risquerait d'engendrer donc des décentrements sur une lentille rigide de grand diamètre. Or ici, on a quand même un hypermétrope de forte puissance avec des astigmatismes lorsqu'on fait des calculs qui sont purement cornéens puisqu'on est parfaitement dans les axes à 5 degrés près sur l'œil gauche et parfaitement dans les puissances à 0,25 ou 0,50 près. Donc ici, compte tenu du fait que ce soit une indication de lentille rigide mais que j'ai deux contraintes, sa forte amétropie et puis un risque de décentrement à cause de son aplatissement périphérique très important nasale sur l'œil droit comme sur l'œil gauche, eh bien ici, je vais vous proposer tout simplement une hybride silicone. Une hybride silicone, pourquoi ? Une hybride silicone, d'abord parce que cela va permettre de centrer parfaitement la lentille, d'abord éviter le décentrement inférieur à cause de la forte puissance et d'une lentille rigide qui serait lourde et ensuite éviter le décentrement latéral de cette lentille à cause des différences d'aplatissement cornéens que l'on rencontre en nasale chez ce porteur. Et puis, dernier point, c'est quand même un jeune qui est footballeur et il est fréquent d'avoir des complications lors de la pratique de sport type football, handball, sport collectif où en cours, on peut avoir un petit peu de contact et donc en lentille rigide, eh bien, il y a un risque de perte supplémentaire et d'inconfort également. Donc, l'hybride est également une indication supplémentaire dans ces cas de sportifs qui ont besoin de porter des lentilles complexes et donc ici, eh bien, on a donc trois bonnes raisons d'équiper en hybride plutôt qu'en lentille rigide. Vous ne perdrez rien de la qualité de la lentille rigide en équipant en hybride, bien au contraire. Si ce n'est même encore mieux, pourquoi ? Parce que cette lentille, plus stable encore que la lentille rigide, permet d'améliorer bien souvent les sensations et qualités visuelles en plus du confort engendré par la lentille. Et une étude menée par une étudiante de master l'année dernière a démontré que dans le cadre d'une adaptation en hybride versus lentille rigide, il pouvait y avoir un gain de l'acuité de 1 à 2 dixièmes quelquefois, alors principalement sur des cornées irrégulières, en tout cas un confort visuel subjectif nettement amélioré dans certains cas de forte amétropie de lentille rigide qui bougeait beaucoup à l'aide d'une lentille hybride. Donc vous voyez, nous avons pas mal d'indications à faire ici une lentille hybride plutôt qu'une lentille rigide. Alors comment faire et quels paramètres choisir ? Eh bien tout simplement, nous allons faire R0 égale K, ici. Nous avons une forte toricité cornéenne, on a 70 centièmes sur l'œil droit, et puis un petit peu moins sur l'œil gauche, et environ 61 centièmes sur l'œil gauche. Eh bien, ici en lentille rigide, on ferait des torts internes. Ici, il n'est pas nécessaire et il ne faut pas faire de torts internes dans ce cas. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour faire un torts interne, il faut au moins 80 centièmes de toricité pour que la lentille hybride torique interne soit stable. Je vous rappelle que l'hybride silicone torique interne, à l'inverse d'une lentille rigide, présente une jupe souple et une interaction palpébrale beaucoup plus forte en termes d'instabilité si on a un astigmatisme cornéen qui n'est pas suffisamment important pour permettre la stabilisation de cette lentille hybride silicone torique interne. Donc ici, on n'a pas assez de toricité, on n'a pas 80 centièmes, donc on fait une sphérique. Alors, on a appliqué, je dirais simplement, la règle d'adaptation fournie par le fabricant, qui est R0 égale K, donc 8,20 à droite, 8,20 à gauche, et puis les puissances de vision loin converties au sommet cornéen. Et vous allez observer donc une image fluo qui va vous dire la chose suivante. Il n'y aura pas de fluo au centre, il y aura de la fluo au bord, donc à la jonction, au bord de la partie rigide, pardon, au niveau du dégagement de la partie rigide, juste avant la jonction. Et ce que vous observez ici, c'est que dans l'axe vertical, les dégagements sont très forts, ils sont importants. Dans l'axe horizontal, les dégagements sont plus faibles, modérés. Eh bien, c'est normal. Et pour autant, cela ne crée pas d'instabilité de la lentille. Pourquoi ? Parce que la jupe maintient la lentille en position. Alors, la dernière question qu'on pourrait se poser, donc globalement, excusez-moi, la lentille semblerait adaptée. Cependant, on peut quand même se poser une dernière question. Cette lentille est-elle réellement adaptée ou plutôt à tendance plate ? Eh bien, dans le méridien horizontal, la fluo me dit ici qu'on serait aligné, compte tenu de l'épaisseur du dégagement. Mais pour pouvoir conclure dans ce méridien horizontal, il faudra absolument effectuer une fluo au retrait de la lentille et observer s'il y a ou pas piqueté au centre de cette cornée. S'il n'y a pas de piqueté au bout de plusieurs heures de port au centre de cette cornée, c'est que votre lentille est alignée. A l'inverse, s'il y avait un piqueté au centre de cette même cornée, au bout de quelques heures de port, eh bien, cela veut dire que votre lentille est plate d'au moins 0,10 mm, 10 centièmes. Donc, il faudrait la resserrer dans ce cas-là. Et c'est ce pourquoi il faut toujours bien regarder dans le méridien le plus plat et non pas dans le méridien le plus cambré, parce que si je ne regardais que dans ce méridien le plus cambré, compte tenu de l'épaisseur importante de fluo que j'ai à 6h et à midi, eh bien, je pourrais prématurément conclure à une lentille trop plate, alors que finalement ce ne serait pas le cas. Ce porteur est resté avec ce type de lentille et il la porte régulièrement. Enfin, il la porte même quotidiennement. Nous l'avons revu depuis. Je vous propose toujours un cas de cornée régulière. Ce soir, nous verrons quasiment ou quasiment que des cornées régulières ce soir. Ici, il s'agit tout simplement d'une adaptation monoculaire à faire sur quelqu'un qui n'a, pour dire, quasiment jamais porté de correction. Tout simplement d'abord parce que, bon, c'est une femme qui n'aimait pas les lunettes, mais quand bien même si cette raison-là n'existait pas ou n'avait pas été évoquée, on comprend aisément qu'en lunettes, plan sur l'œil droit, plus 5, moins 5,75, 1,65 sur l'œil gauche, ça fait des verres épais, ça crée des aberrations, des distorsions, des anisos, des anisées iconiques possibles dans le méridien horizontal, dans le méridien vertical un peu moins, ça peut créer même des anisophories lors de mouvements de version et donc c'est quelque chose qui est totalement insupportable ou très difficile à supporter. Donc c'est quelqu'un qui aurait dû être équipé très très jeune en lentille de contact, le problème c'est que c'est une adaptation ici purement à faire en lentille rigide, mais la lentille rigide monoculaire est extrêmement difficile à supporter et encore plus lorsqu'on travaille dans le monde du cheval à cause de la poussière. Donc finalement c'est quelqu'un qui ne partait pas de correction sur l'œil gauche. Alors pourquoi cette personne a-t-elle consulté ? Eh bien elle a consulté tout simplement parce qu'avec l'âge elle a commencé à avoir des plaintes, des maux de tête d'abord pour commencer et puis un peu plus que ça pouvant aller jusqu'à la nausée quelques fois et son médecin ophtalmologiste lui a demandé de se faire équiper en lentille de contact puisqu'effectivement les lentilles de contact évoluaient rapidement et qu'à l'heure d'aujourd'hui il y avait effectivement des possibilités de prendre en charge son problème qui ne pouvait précédemment pas être pris en charge autrement qu'avec une lentille rigide. Donc cette dame, on lui a proposé une hybride silicone thorique interne. Alors 10 je rappelle, c'est le diamètre 10 de la partie rigide de l'hybride qui est conseillé pour toutes les cornées régulières et les kératocones faibles à modérer. Pour les cartocones et les irrégularités plus importantes, c'est l'hybride silicone avec un diamètre rigide standard de 8,50. Ici on vous conseillera donc une jupe 0 pour démarrer, R0 égale K donc 8,60, R'0 égale K' plus 0,20 et ici il y a tellement de toricité 120 centièmes qu'on va vraiment laisser les 0,20. Ça favorise le flux sous la lentille et puis donc un diamètre 14,90 qui est standard et la puissance VL ramenée au sommet de la cornée. Vous noterez une chose qu'on n'a pas l'habitude de noter en anti-rigide thorique interne, c'est l'axe de la kérato dans le méridien le plus plat. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on vous propose une lentille thorique interne, eh bien associée au tors interne de la partie rigide, on va associer également un deuxième système de stabilisation sur la partie souple pour tout simplement optimiser l'axage de cette lentille thorique interne. Alors là, ce n'est pas de chance parce que lorsque cette première lentille a été posée, eh bien nous avons observé un fort décentrement, comme cela est marqué ici, représenté ici, un fort décentrement de la lentille et une forte mobilité de la lentille lorsque celle-ci était recentrée. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que cette lentille a une jupe qui est trop plate, sa flèche était trop faible, il faudra donc resserrer non pas les rayons de la kérato dans un premier temps, mais surtout la jupe, donc avec une jupe J-05. On fait toujours des pas de 0,5 et jamais plus parce que sinon vous risqueriez d'avoir un effet de ventousage. Donc le pas c'est 0,5. Ce ne sont ni des millimètres, ni des dioptries, ni des degrés. La jupe n'a pas d'indice. Vous noterez que cette lentille, lorsqu'elle est complètement luxée en supérieur, elle n'est pas mobile. Et pour savoir si c'est la jupe qui est trop plate ou pas, il faut essayer de la recentrer et d'évaluer la mobilité de cette lentille. Est-ce que réellement c'est une jupe trop plate, donc qu'il faudra resserrer, ou est-ce que la jupe est adaptée, mais c'est le diamètre total qu'il faut augmenter. Donc là ici c'était vraiment un problème de jupe. Du coup, nous avons simplement resserré la jupe J-05 en gardant le même rayon, le même diamètre total ici, puisque c'était vraiment une jupe trop plate, donc trop mobile la lentille, et donc happée par la paupière supérieure. Avec la même puissance, toujours l'axe de la kératométrie le plus plat. Et donc ici, vous retrouvez une lentille qui est parfaitement centrée et une image fluo, alors qu'un tout petit décentrement peut-être, mais somme toute tout à fait acceptable, et qui permettait de procurer une acuité visuelle à 8 dixièmes, ce qui normalement devrait régler à long terme le problème d'inconfort qu'avait donc cette porteuse. Je vais faire une petite aparté sur l'étiquetage des lentilles, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, la lentille hybride, ces deux dernières années, a énormément évolué. Nous avons sans cesse, en recherche et développement de produits hybrides, voulu améliorer la qualité sur mesure de cette lentille. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez la possibilité sur une lentille hybride de réaliser et de proposer plusieurs paramètres sur mesure. Par exemple, on peut augmenter et modifier l'excentricité de la partie rigide. On peut omiter ou diminuer les tailles de zone optique. On peut également augmenter l'épaisseur au centre d'une lentille lorsque celle-ci aurait tendance à fléchir, par exemple. Et bien, tous ces paramètres sur mesure ont pour seul et unique objectif d'individualiser la lentille et de pouvoir répondre au plus grand nombre de demandes pour vos porteurs de lentilles hybrides. Et cela est noté de la manière suivante, SM pour sur mesure. Et donc, il faut être bien vigilant lorsque vous avez une lentille sur mesure, de bien noter tous vos paramètres. Ici, par exemple, c'est l'épaisseur de 0,20 qui est sur mesure. Et surtout, de bien les enregistrer parce que sur l'étiquette de cette même lentille, vous retrouverez le paramètre SM, mais vous ne retrouverez pas quel était exactement ce paramètre. C'est-à-dire, ici, l'épaisseur de 0,20 ne sera pas notée. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement rigoureux dans vos demandes et bien noter de votre côté pour éviter de perdre l'information. Pourquoi on ne le met pas sur l'étiquette ? Tout simplement parce qu'on n'a pas la place. Voilà. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est juste qu'on n'a pas la place. Voilà. Donc, vous retrouvez tout d'abord le nom de la lentille. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir si c'est une lentille d'essai ou une lentille de renouvellement. Une lentille de renouvellement vous sont envoyée en boîte de deux lentilles, alors que les lentilles d'essai vous sont envoyées à l'unité. Ensuite, vous avez le surmesure, la jupe, le diamètre 14,90, le rayon et la puissance. Après cette petite aparté, je vous propose un autre cas. Il s'agit ici d'une institutrice qui a une forte myopie, une kératométrie assez étonnante compte tenu du fait de sa forte myopie. Eh bien, elle a une kératométrie qui n'est pas cambrée du tout. Elle a une kératométrie quasi standard. Donc ici, on peut imaginer que sa myopie est plutôt d'ordre axile et non pas de puissance. Et donc, avec cette kératométrie, et puis compte tenu de son âge, eh bien on a besoin d'une addition. Alors, on a fait le test de préférence, de l'œil préféré en vision loin, qui était l'œil gauche ici, parce que l'œil le moins myop, tout simplement. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc il faut vraiment faire le test. Et puis c'est quelqu'un qui a été équipé en lentille rigide. En lentille rigide, la vision n'était plutôt pas mauvaise, si ce n'est qu'on avait quand même des petites complications de piqueter 3h-9h, parce qu'on avait un film lacrymal qui était assez pauvre. Dans un premier temps, on lui a conseillé des gouttes, on a optimisé l'adaptation, l'adaptation était assez belle ici, une belle image fluo, et on avait donc proposé des gouttes, mais ça n'a rien changé malheureusement. Alors du coup, on s'est dit, peut-être que tout simplement, si on arrivait à recouvrir cette zone de piqueter par une partie qui ne présente pas trop de partie hydrophile, la jupe ne présente que 50% d'hydrophilie, et bien ici, sur, on va dire, une petite sécheresse périphérique modérée, et bien est-ce qu'avec des gouttes associées, on pourrait limiter ce piqueter ? Et donc on s'est dit, on va essayer de tenter de faire une hybride silicone multifocale. Alors on avait pris l'œil préféré œil gauche, puisque dans le concept d'adaptation de cette lentille, l'œil préféré portera la lentille de géométrie D, distance, et l'autre œil portera la lentille de géométrie N, NIR. On a repris les paramètres de rayon et de puissance de la lentille rigide, qui était correctement adaptée, et puis, et bien ici, tout simplement, et bien on a posé et évalué cette lentille. La lentille était centrée, il ne faut pas regarder la zone de jonction pour le centrage, il faut regarder le bord de la lentille, puisque la zone de jonction, on a souvent un effet d'ombrage qui, avec un système d'éclairage légèrement décalé, crée un décentrement artificiel de la lentille qui, en réalité, n'existe pas au niveau de la zone de jonction. Donc utilisez bien le bord de la lentille, c'est important. Et puis, au niveau de la fluo, toujours pas de fluo au centre, et ça c'est normal, pour savoir si elle est alignée ou plate, il faudra bien retirer la lentille, pour pouvoir faire une évaluation précise de cette lentille, et puis toujours un arc de jonction à la fluo. Au bout de huit jours, en fin de journée, et bien la VP était un peu trop juste, la VL était bonne. C'était mieux avec un ajout de plus 0,50 en vision de près. Donc, et bien tout simplement, on a proposé d'augmenter légèrement, donc comme c'était sur la vision de près qu'on avait un petit souci, on a travaillé que sur la lentille NIR, c'est-à-dire la lentille droite, la lentille gauche, on n'y a pas touché, et donc à ce moment-là, on a rajouté plus 0,50 d'addition. Donc on est passé à 2 NIR à droite, au lieu de 1,50 NIR sur cet œil droit. Vous remarquerez que rayon diamètre et puissance de vision loin n'ont pas changé ici dans cet exemple. Voilà pour ces cas cliniques. Ces cas cliniques, des cas qui peuvent paraître simples, mais qui, quelquefois, s'ils ne sont pas bien gérés avec un protocole rigoureux, peuvent vous emmener dans des adaptations qui pourraient devenir plus longues, je dirais anormalement longues, chronophages, mangeuses de lentilles, et pour lesquelles après vous pourriez vous dire, finalement, ça me paraît très difficile. Il faut toujours bien d'abord respecter les protocoles, les règles, ne pas hésiter à prendre contact avec le service technique si vous en avez besoin, et on est vraiment là pour ça. Et puis surtout, je dirais avant tout, avant de faire quoi que ce soit en lentilles de contact, vous avez vu ce soir qu'elles soient lentilles rigides, qu'elles soient lentilles hybrides, et on le verra dans les cas cliniques plus complexes bientôt, en tout cas j'espère vous revoir lors de ces cas cliniques plus complexes, en lentilles sclérales également, sur des cornées irrégulières, mais également sur du remodelage cornéen en orthokératologie. La chose qui compte le plus quand on adapte en lentilles de contact, c'est la bonne sélection du porteur sur un principe de lentille. Et donc pour cela, il est absolument nécessaire d'avoir un examen avant de poser la première lentille qui soit le plus complet possible et le plus clair possible. Il vous faudra une kérato ou une topographie de qualité, il vous faudra un examen visuel de qualité, il vous faudra une biométrie et un ensemble de mesures pour pouvoir évaluer les critères, les paramètres d'une lentille. Mais n'oublions pas, avant de choisir les paramètres d'une lentille, il faut surtout choisir le bon concept de lentille. Quel concept vais-je adapter au porteur qui se présente devant moi ? Des lentilles souples ? Des lentilles rigides ? Des lentilles hybrides ? Des lentilles sclérales ? Ou un système combiné ? Ça c'est la question que vous devez lever. Et dites-vous bien une chose, en général, c'est comme ça que moi je le pratique, c'est comme ça que je vous le conseille, c'est que lorsque vous posez une première lentille, si vous êtes loin du compte, vous en posez une deuxième. Si avec la deuxième lentille, vous êtes toujours loin du compte, c'est que le principe n'est peut-être pas le bon. Si à l'inverse, lors de la deuxième lentille, vous avez fait un bond en avant énorme, considérable, vous n'êtes toujours pas au bout, mais l'avancée a été fulgurante. Et bien ça veut dire que le principe que vous avez choisi est certainement le bon. Et que l'ajustage du paramètre va vous amener à la victoire, c'est-à-dire à la réussite de votre adaptation. Donc voilà, je tenais à insister ce soir sur l'importance de la sélection des porteurs et du bon choix de la lentille, car bien souvent, on se rend compte que la lentille qui est proposée aux porteurs n'est pas toujours en parfaite adéquation avec ses besoins. Je vous parlais de mesures tout à l'heure, mais quand bien même, je dirais, rien que dans l'histoire de cas, dans l'écoute des besoins, de l'environnement, des plaintes éventuelles, déjà on peut avoir une idée assez précise du concept et du principe de la lentille que vous allez envisager et qui sera confirmée ou pas d'ailleurs par les mesures que vous prendrez par la suite. Voilà, j'espère que cela vous a plu ce soir. En tout cas, ce fut pour moi à nouveau un plaisir de vous avoir avec moi. Je vais maintenant ouvrir vos micros et si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre.